Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Web3 Podcast avec Jess, The NFT Frog et bien entendu mon invité de ce matin que j'avoue que j'adore avoir sur la chaîne. Il y a trois personnes que j'adore dans la Vivi Family. Il fait partie du top 3 sur un assistant. Donc je vous présente Team Dream Vivi. Salut, t'es dévue. Comment ça va? Salut, salut. Bonsoir les galérians. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est vrai que ça galère un peu, c'est ainsi. Oui, on est dans le marché galérian, mais c'est normal. Oui, c'est le temps pour ça. Donc ce matin, avant qu'on parte l'enregistrement, nous autres, on était déjà partis sur Amazon. Là, on recommence ça vite fait parce que je pense que c'était fucking interesting. Avril s'en vient, esti. MST Marketplace d'Amazon arrive. Big news. T'attends ça avec impatience autant que moi, s'il y a de quoi, c'est ça? Moi, je suis à fond. J'ai des yeux rivés beaucoup sur ça en ce moment parce que c'est une nouvelle. On attendait à un moment donné des partenaires forts, des personnes qui puissent amener. On a besoin de nouveaux utilisateurs dans Vivi, pour faire un petit bilan. Donc on avait besoin d'une plateforme qui mette en lumière un peu le projet qui nous rend dada, qui nous rend accro, qu'on kiffe. Et du coup, Amazon, eBay, ça reste quand même assez remarquable. La synchro entre la dernière AMA, ce qu'on a pu apercevoir sur le site respectif d'Amazon et de eBay, laisse aussi un petit peu d'espoir. Donc, vu que c'est vraiment le soon qu'on peut avoir de Vivi, là, moi, c'est un peu le soon de Amazon que je regarde. Qu'est-ce que ça va être au mois d'avril sur Amazon qui vont nous sortir? Est-ce qu'on va avoir directement du Vivi, pas directement du Vivi? Quel serait l'impact? Est-ce que les gens, du coup, ça va donner un peu d'actualité sur les NFT? Parce qu'Amazon se lance dans les NFT au niveau de l'actualité journalistique et des articles, etc. Oui, je suis hypé, si c'est le terme que tu veux. Mais non, j'attends, je m'attends à rien, mais je suis prêt à tout. Oui, c'est ça, pas de trop grande impatience, mais quand même avec des attentes qui seraient, même si ce ne sont pas nécessairement, je te dirais, conquis de prime abord, je suis quand même aussi très impatient de voir ce qui va arriver. Penses-tu qu'ils vont nous dropper de quoi comme du Vivi NFT right away? J'ai envie de dire que l'interopérabilité n'est pas prête pas en tout. Question du côté MX peut-être, surtout. Mais c'est ce qui est, c'est voilà. À moins que leur NFT marketplace soit basé sur la plateforme IMX, peut-être que ça pourrait être faisable. J'apporte énormément d'intérêt, de confiance pour le moment à IMX, Liar 2, tout ça, cette technologie-là. J'attends de voir les promesses maintenant, un peu parce qu'on a déjà vu des super projets qui étaient vraiment un peu censés représenter le futur, mais tombés aussi à zéro et disparaître, et puis en fait, qui étaient plutôt faux ou même presque du scam. Là, la question, c'est on va voir s'ils vont jusqu'au bout, mais c'est vrai que pour le moment, le projet est vraiment dingue. Irizariz va réunir un petit peu tout le monde. Donc moi, j'ai beaucoup IMX en mire en ce moment, parce que je trouve que ça va être un acteur qui va être important à la fois dans le futur, mais qui peut aussi être important pour Vivi. Et l'interopérabilité, du coup, c'est eux qui vont être un peu les maîtres justement au niveau du déblocage, etc. On voit bien que sur IMUTA Scan, il y a moyen de faire des offres sur des NFT, etc. Ça ne marche pas actuellement, ce n'est pas débloqué, ce n'est pas fonctionnel, mais on voit bien que l'outil qu'on pourrait espérer avoir un jour sur OpenSea, on ne l'aura pas avec cette technologie, mais avec IMUTA Scan, tout est possible. IMUTA BULX, pardon. Oui, tout à fait. Et ça veut dire que tu as vu IMUTA BULX leur dernier update et partenariat avec Polygon? Oui, c'est un bon sujet aussi, effectivement, Polygon qui rentre dans la partie. On sait que Disney, Polygon, ce n'est pas forcément la crypto-monnaie qu'ils ont jetée en premier. Et qu'ils ont regardé, Polygon, et qu'il y a eu certaines petites prises d'opposition. Je ne suis pas conseiller en investissement, même si c'est le cas. Donc, il n'y a rien de logique dans tout ce qui se fait petit à petit. On dit qu'il n'y a pas d'effet sur le marché, d'ailleurs, Vivi, mais souvent, on dit que quand tout va bien, même des mauvaises nouvelles ne vont pas impacter le marché. Et je crois avoir déjà entendu dire que quand un marché est en beer market, même la meilleure des nouvelles n'aura pas d'influence particulière. Oui, parce que c'est une grosse news, selon moi, leur partenariat avec Polygon et MX. Dans le domaine légal normal des entreprises, des fois, il y a des grosses entreprises qui s'associent comme ça. Puis, vu que ça va prendre une grosse part du marché, le gouvernement va interdire les partenariats comme ça ou des achats de compagnie par une autre compagnie. Parce qu'ils vont prendre le contrôle d'un marché trop intensément, ça va tuer la compétition. J'ai l'impression que dans le monde de la crypto, c'est le partenariat Polygon et Immutable X pour le Web3 Gaming World. Puis, peut-être même encore en lien avec Amazon. Je pense que ça peut être huge. C'est parce que d'être capable de mixer Amazon et Immutable X, puis probablement Polygon, c'est ça qui, je pense, va faire une différence au bout de la ligne. En plus, Polygon en parle. Eux, ils ne parlent plus d'interopérabilité. Un des founders de Polygon, c'est ce qu'il a dit dans un des interviews. Il dit que l'interopérabilité, ce n'est plus tant sujet d'actualité. C'est de la composabilité qu'on va parler dans le futur. Là, j'étais comme, quoi? Je suis allé fouiller. La composabilité de la différence, c'est que ce n'est pas la capacité de transférer tes choses d'un système à l'autre. C'est la capacité des systèmes de fonctionner de paire ensemble. Donc, je n'ai pas besoin de transférer mes NFT sur Immutable X ou vers Polygon. Les deux blockchains vont fonctionner de paire. Tes NFT vont vivre sur les deux blockchains en même temps. Il y aura des pour et il y aura des contre, mais c'est aussi l'intérêt de cette centralisation. Le fait aussi que ce soit adossé à nos cartes d'identité. Il y aura des plus, il y aura des moins, il y aura des gens qui préfèrent tel ou tel système, tel ou tel système, centralisé, décentralisé. Ce qui est important, c'est que quand, en tout cas, dernièrement, j'ai eu la surprise avec un membre de Vivi Space, qui découvrait qu'il était rentré dans Vivi, mais il a découvert, en fait, je crois, un an, un an et demi après, être rentré dans Vivi, qu'en fait, il ne pouvait jamais mettre son NFT sur une clé USB ou que sur OpenSea, son NFT, il ne le verrait jamais. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle, parce que ça permet quand même de préciser des informations fondamentales, de savoir ce qu'on achète, sur quelle technologie on est positionné. Et également, du coup, ça permet de mesurer un peu mieux les risques, parce qu'il y a des risques, forcément, en fonction de centraliser. Les centralisées, il y a des risques qui ne sont pas forcément les mêmes, mais qui existent. Et du coup, ça permet de prendre un peu mieux conscience de ce qu'on possède et aussi, peut-être aussi, de sa valeur, du coup. Mais, voilà. Je trouve ça bien, moi, l'interopérabilité, sauf que de la manière que j'ai pu comprendre, puis quand j'ai étudié ça, la composabilité, c'est la même chose, c'est juste la version améliorée. Dans la mesure où tu ne pourras pas nécessairement être interopérable sur OpenSea, non, mais tu vas être interopérable sur tout ce qu'est-ce qu'il y a un marketplace basé UMX Polygon. Donc, probablement, un marketplace style Amazon. Donc, finalement, c'est la même chose que d'être interopérable, si je peux l'amener sur le marketplace Amazon. Sauf que, quand on parle d'interopérabilité, c'est de transférer vers l'un et l'autre. Là, on parle de le faire vivre sur toutes les blockchains en même temps, finalement. Donc, je pense que c'est là qu'on s'en va, puis je pense que c'est là que Vivi s'en va avec Immutable X, finalement. C'est qu'on s'en va vers l'interopérabilité, mais vers des marketplaces qui sont peut-être centralisés un peu. Peut-être, en fait, tu as raison. Mais je pense qu'on va quand même avoir un niveau d'interopérabilité. Donc, je pense que c'est encore une question de temps et de patience un peu. Tu en penses quoi? Oui, c'est vrai que dans le temps, de toute manière, moi, je trouve que ça a du sens d'être sur une plateforme centralisée. Et le fait d'être avec Immutable X et de partir sur Polygon, ça permet de ne plus être limité sur une seule blockchain, de pouvoir vraiment avoir une interopérabilité utile et pratique, bien plus que finalement avoir la sensation d'avoir le NFT dans sa clé USB ou ses cryptos, sachant qu'on n'a jamais ses clés USB et sa crypto dans la clé USB. C'est un leurre de croire ça. C'est une porte d'entrée, une porte de sortie. On n'a pas le token. Le token, il est dans la blockchain. Il n'est pas sur la clé USB à la fin, extrait. Voilà, donc il y a... Mais tu as raison. Après, je ne suis pas un grand technicien, donc je ne jette pas la pierre aux personnes qui des fois se trompent, font un amalgame ou machin. Parce que moi aussi, ça pourra m'arriver des fois de me tromper sur quelque chose. Mais c'est important de souligner de temps en temps que bon, mais voilà, techniquement, non, par contre. Voilà, mais c'est des sujets que je trouve que Vivi, sur ce début d'année, moi, en tout cas, alors ça ne plaira peut-être pas à tout le monde parce qu'effectivement, les volts sont... tirent vers le bas, les NFT de première apparence, c'est un peu compliqué, tout ça. Mais ceci dit, dans la qualité des drops de ce début d'année, je ne dirais pas que c'est un sans-faute parce qu'il y a... Voilà, mais il y a certaines pièces qui sont quand même vraiment qualitatives. Je trouve que Disney et Vivi travaillent, je trouve, avec vraiment une sorte de passion, cœur. Et ça se voit, en tout cas, dans la qualité de ce qu'ils proposent. Je me rends compte que tout le monde... L'activité a augmenté, il faut l'avouer. Ça ne fera pas forcément l'unanimité aussi parce que je pense que certains, en ce moment, ont vraiment le moral dans les chaussettes et ont du mal, du fait, de voir des NFT qui payent et de les voir cassés, se disent, bon, ça n'a aucune valeur et ça n'en aura jamais aucune. Ceci dit, c'est possible. Ceci dit, moi, en tout cas, juste dans le sens, dans tout ce que ça peut représenter en ce moment, je trouve que ce n'est pas foutage de gueule. J'ai moins aimé, par exemple, les Batman bleus et rose, je crois que c'était. Parce que, justement, là, j'avais moins de créations. Je trouvais qu'il y avait moins de sens. Et là, on voit qu'ils sont Disney encore là pour venir fêter ses 100 ans sur Vivi. C'est une marque de confiance, quand même, pour moi, qui a du sens, qui a de la valeur, qui n'en a pas sur le vault dessus. Mais en tout cas, pour moi qui suis collectionneur, qui aime les jolies pièces, qui ont deux les soirs, qui ont du sens, qui sont sensibles à la pop culture, je trouve qu'on a quand même de quoi se faire plaisir. On a eu du Rambo, on a eu du Rambo Robocop, on a eu des références au film avec David Bowie. On a vraiment pour un peu tous les publics. Aujourd'hui, on a les Lapins Crétins. Ça ne fera pas l'unanimité. Il y a des chances que, même si le prix est faible, qu'il soit quand même jeté en dessous du prix du drop. Mais pour qui veut se positionner, va avoir un collectif, va avoir quelque chose du Web 3. Je trouve que c'est accessible. Moi, je préfère avoir aujourd'hui des prix comme aujourd'hui, limite qu'en janvier 2021, où justement, moi qui voulait rentrer dans ce monde-là, dans cette technologie-là, le prix était lunaire et stratosphérique. Il fallait mettre plusieurs milliers d'euros pour acheter un NFT. Alors, je peux comprendre que pour des spéculateurs, investisseurs, eh bien oui, il n'y a pas la... Il ne se soit difficile un peu à digérer que d'être passé de milliers de dollars à quelques euros. Mais pour qu'ils se positionnent en tant que collectionneurs, il n'y a vraiment de... Voilà. Eh bien, il n'y a aucun souci, du coup, de voir un peu cette petite oscillation de prix. Et par contre, il y a de quoi se positionner pour le futur sur peut-être des objets qui auront de l'utilité ou peut-être de la valeur ou simplement une valeur affective parce qu'ils auront été glanés, parce qu'on aura une vision, parce qu'on sera dans une société qui sera en... On risque d'avoir quand même la vie numérique qui va venir nous envahir dans le futur. Donc, c'est un peu les premières pièces, les premières pièces, je trouve, de cette épopée qui attend un peu l'humanité. Et c'est ça qui me plaît aussi, d'ailleurs, dans VV, c'est ce sentiment de participer, d'observer, de... Voilà. Je vais essayer de ne pas faire un monologue trop long. Oh, t'écoutes, le mec, c'est pas un trouble. J'en profite pour montrer les Rabbids en ce moment rapidement. Mais moi, je suis très d'accord avec toi. Je pense que c'est encore le temps de se positionner. Je pense que les temps sont vraiment comme durs puis c'est un petit peu normal. Je pense qu'on soit dans ces moments-là en ce moment. un peu plus rough. Mais tu sais, quand tu nous parles de pièces de qualité, je suis d'accord que c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec nous, mais on a des pièces comme ceux de Ralph Eglisten que j'ai à l'écran présentement. Je pense qu'on était d'accord. Tout pis moi, c'est des pièces Chris Mandaise. Il y en a pas beaucoup. C'est un artiste qui est... Tu sais, c'est des pièces iconiques. Le film a été basé un peu en partie sur ces pièces-là. Il y a 955 éditions de ça, 1400 de ça ici. C'est un peu trop ridicule, presque. Tu sais, donc quand je vois tout ça, moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui va être d'accord. Ça va être dur de se positionner. Mais c'est le... On est dans le plus creux du beer market, quasiment. Donc là, c'est le moment le pire, celui qui appelle la fear pis la anger. Tu sais, il y a colère. Sûrement, moi, je suis pas un expert sur ça. Le truc, c'est... Quelle est la question ? C'est... Est-ce qu'on aime ce qu'on achète ou est-ce qu'on achète juste pour faire du pognon ? Les gens qui sont donc achetés, se faire du pognon et que dans une pure, pure, pure spéculation, ils savent qu'ils s'exposent à forcément des risques et ils encaissent. Après, quand tu aimes une collection qu'elle a du sens pour toi et qu'en plus, tu l'achètes, oui, bon, ça fait pas plaisir si tu l'as payé un prix et qu'elle est divisée par 10, comme ça a été le cas dessus. Mais si t'es collectionneur et que du coup, t'es entré dans ce mode-là, normalement, tu vas compléter ta collection et tu vas avoir des prix bien plus accessibles qui font que, globalement, même si t'as une grosse perte, ça se rééquilibre. Moi, je trouve que... Pour qui aime, il y a une collection, une série, je sais pas, il doit bien exister des fans de Star Wars sur la Terre, il doit bien exister des fans des Lapins Crétins ou... Je me dis que, en tout cas, là, en ce moment, il y a des prix corrects et que c'est intéressant de peut-être se positionner dans une collection numérique sur quelque chose qui est originel, quoi, qui offre des possibilités. Moi, je t'ai coupé, mais tu dis, il doit y avoir des fans de ci et de ça. ben, hier, moi, j'ai eu un souper pour la fête de mon fiole, fils à ma soeur, puis, durant le souper, moi, la semaine passée, j'avais montré à ma soeur qu'il avait sorti du Moana sur Vivi, puis elle n'a aucun NFT, aucun, elle ne connaît pas le monde de la crypto, mais j'avais déjà montré dans le temps qu'il avait sorti Lilo et Stitch, j'ai montré, elle avait dit, wow, c'est cool. J'ai montré Moana, elle a dit, tabarnak, OK, yes, c'est vraiment nice, puis quand je l'ai vue hier, elle est venue me voir, puis elle m'a carrément dit, c'est quoi qu'ils ont sorti Moana, elle dit, ils ont sorti Moana, moi oui, hi, hi, elle me les demandait, puis elle me les sortait tous un après l'autre, j'étais là, OK, elle a 4 ans de moins que moi, ça veut dire qu'elle a quoi, 30 ans à peu près, Chris, elle tripait solide, quand je lui ai dit qu'il mangeait la roche, elle était comme, ah oui, puis il leur crache, puis là, j'étais comme, oui, je n'y avais pas dit, donc, je pense qu'éventuellement, ça s'en vient, pour que même ma soeur, elle commence à se dire, OK, ça a l'air de quoi, montre-moi les dons, puis qu'elle commence à éventualiser d'acheter des NFT, même si, pour elle, ce n'est pas un investissement, pour elle, c'est, je ne vais pas prendre des photos avec, je vais l'avoir dans mon salon, je ne sais pas si tu comprends, tu ne fais pas ça avec un JPEG. C'est aussi ça, le sens, mine de rien, de l'utilité, tout ça, c'est de pouvoir se rapprocher de la licence qu'on aime bien, qu'on a un peu certainement cette sensation de posséder quelque chose, une partie de Star Wars, une partie de Moana, quand on l'aime, parce que justement, c'est limité, parce qu'on donne de la valeur à quelque chose qui est numérique. Avant, on a eu d'ailleurs ce problème, qu'on a connu il n'y a pas si longtemps que ça, la musique, il suffisait de faire, ou pour un film, le piratage, le problème, c'était que tu prenais ta souris, tu faisais copier-coller, et tu faisais à l'infini des reproductions d'un même fichier, et ça ne te coûtait pas d'argent, et en soi, le fichier n'avait plus de valeur, quel qu'il soit, que ce soit un film qui soit protégé, ou que ce soit de la musique, le dernier album de je ne sais pas qui. et du coup, forcément, l'industrie du cinéma, de la musique, c'est petit à petit cassé, et tombé, mais si on adapte le fait de maintenant, de savoir donner de la valeur, redonner de la valeur au numérique, parce que, on ne peut pas faire un copier-coller sur un NFT, ce n'est pas possible. Non, je ne peux pas faire tout sur le mode intro. Du coup, il ne vaut plus zéro, il peut valoir un, comme il peut valoir mille, ou il peut valoir dix mille, ou il peut revaloir un. Mais du coup, il a une valeur, on arrive à bloquer une valeur, ce n'est plus une valeur zéro, c'est une valeur bloquée, parce qu'il est minté, il est dans la blockchain, voilà. Je ne dis pas que ça ne peut jamais tomber à zéro, mais ça peut, ça peut, ça peut, du coup, maintenir une valeur, quelle qu'elle soit. Et du coup, c'est là que je trouve ça intéressant, c'est que même pour l'industrie, par exemple, de la musique ou du cinéma, on imagine, par exemple, qu'en France, on a un artiste qui est populaire, il s'appelle Aurel San, tu dois le connaître sûrement. Aurel San, c'est quelqu'un qui marche très bien chez nous, qui vend beaucoup d'albums. Demain, il dirait, voilà, c'est comme un peu un Eminem, mais c'est un peu comme ça chez nous, il serait un peu classique. Voilà. Et il dirait, moi, je sors mon album sur Vivi ou sur la blockchain. Il y a des gens qui l'achetaient en CD, etc., mais demain, il dirait, j'apporte un Mint à mon album, donc non seulement vous allez pouvoir acheter l'album, garder la propriété, comme les gens qui avaient acheté la musique sur iTunes, quand iTunes s'affermait, ils n'ont pas gardé la propriété, mais là, au moins, vous pouvez garder la propriété, et du coup, vous aurez un numéro de Mint sur cet album. Donc, les gens qui m'aiment bien, vraiment, les fans de Aurel San, ils vont pouvoir aller le jour J aller faire à 17h, peut-être, c'est pas le cas, mais c'est un exemple, ils pourraient, à 17h, le drop, avoir un Mint du coup, meilleur que les uns des autres, avoir un Mint 50 de l'album d'Aurel San, et donc, leur album qu'ils auraient acheté, etc., avoir de la valeur, et même pour un fan, sans y voir la valeur monétaire, justement, c'est tout le sort. C'est que la valeur, c'est pas toujours de l'argent. C'est ça, c'est que, c'est que, la valeur, la valeur, il y a la valeur qu'on voit sur l'argent, mais aussi, il y a la valeur affective, et la valeur qu'on projette, dedans. Alors, elle est relative, elle n'est pas, elle n'est pas, je crois, factuelle, si je peux dire comme ça, mais, en tout cas, elle est, quelqu'un qui aura un Mint 50, et qui est vraiment hardcore fan d'Aurel San, il ne va pas avoir envie, forcément, de le vendre, même s'il peut faire un x5, un x10, un x100, il va peut-être être super fier de le conserver, de dire, j'étais là, j'ai droppé le truc, et du coup, là, des mecs qui, à la base, faisaient peut-être du copier-coller, qui faisaient peut-être du téléchargement illégal, vont peut-être être retentés, parce qu'à l'époque, ils achetaient des CD, à l'époque, ils faisaient le truc, parce qu'ils avaient un objet, parce qu'ils avaient une valeur, ils avaient quelque chose qui gardait au moins une petite valeur, mais c'est vrai qu'avec le copier-coller, ça a été difficile, mais je me dis que là, peut-être que l'industrie a réussi à trouver une clé qui va pouvoir servir à la fois au monde de la musique, et à la fois au monde de l'art, et je vois bien, du coup, le public pouvoir plus se rapprocher, c'est que le mec qui conservera son NST Orelsan de 50, il va s'en dire plus proche d'Orelsan qu'avant, parce que là, moi, je me sens plus proche de Disney, depuis que je possède quelques golden moments, je me sens cette appartenance à un groupe qui fait partie de cette sphère-là, alors oui, on n'est pas nombreux, oui, j'ai perdu de l'argent, mais par contre, je l'ai fait avec plaisir, pas de perdre de l'argent, mais de faire partie de ce mouvement-là, et le temps n'est pas fixé, parce qu'il peut toujours y avoir à un moment donné aussi un équilibre, peut-être qu'à un moment, je me lasserais aussi de faire des collections numériques, peut-être que dans 80 ans, quand je serai encore vivant et que je contrerai des vieilles histoires, je serai encore en train de faire des drops, je ne sais pas. Ouais. Oh, Karim qui nous affiche un petit sujet sur probablement la musique justement, puis les NFT. Je ne suis pas trop sûr, tu nous présentes quoi, Karim ? Bon, il était sur mute, toi. Pour ceux qui ne savent pas, Karim, c'est mon compadre qui s'occupe des écrans, des vidéos en arrière, il avait l'air de nous présenter quelque chose, Warner Brothers qui se lance dans le web 3.0, je pense. Salut, Karim. Merci à toi. OK, on a un petit, peut-être un petit bug, ah non, ça ne bug pas, OK, c'est bon, j'ai pensé que ça ne bug, c'est le bon de mon bas. Donc, pour continuer là-dessus, parce que je ne comprends pas trop pourquoi Karim nous présentait ça, mais en même temps, on voit que c'est dans le sujet, Universal Music Group dans le web 3. Ça va être gros, puis moi, je pense que ce n'est pas un gros avantage pour l'économie nécessairement des créateurs de musique, mais je pense que ça va être un avantage pour les, pas pour les créateurs de musique, je veux dire, ça ne sera pas un avantage pour les entreprises, du monde de la musique nécessairement, mais toute cette économie-là, puis ce que tu parlais de la valeur qui va être ajoutée à un NFT, ce n'est pas juste l'appartenance puis le fait d'avoir une partie de, tu sais, comme Disney, moi, pourquoi j'en rôde? Parce que j'ai l'impression que c'est une partie de moi-même, tu sais, j'ai l'impression que là, je rôde quelque chose qui est une partie de mon enfance, mais tu parlais d'un artiste, je pense que l'économie des artistes va être super huge dans le futur, dans la mesure, parce que peu importe parlait, lui, il dit, ben, là, tu peux acheter Minty mon album, puis en plus, dans les années qui viennent, ça se peut que je fasse plusieurs shows live ou que je présente des informations ou des annonces de shows d'avance à ceux qui ont les NFT parce que vous allez avoir accès à des vidéos en primeur ou des trucs en primeur, des shows en ligne, des trucs même dans le Metaverse, puis c'est pour ça que les gens vont acheter, ils vont dire, ouais, mais je suis un des 500 personnes qui étaient averties d'avance quand Jennifer Lopez fait tel truc. Moi, je veux être parti de ceux-là, je veux être les 500 VIP qui sait qu'elle s'en va en France le 12 octobre, tu sais, je ne sais pas ce qu'on va dire, les gens, ils veulent ça, puis c'est pas rien que les gens, il y a des compagnies probablement de nouvelles qui vont vouloir être au courant de ça, donc ces NFT-là vont avoir une valeur dans l'un des autres que tu n'auras pas juste accès à l'album à vie, les droits de l'avoir téléchargeable d'ici les 50 prochaines années sur n'importe quelle plateforme ou ce qui va exister gratuit, tu sais, ça va être des avantages de ce niveau-là, je pense, la creator economy qu'ils appellent en anglais, je pense que ça, ça va être huge, là on voit des gens qui créent de la musique, qui créent bien des choses qui vont être capables de regagner la majeure partie des bénéfices fait que tout ça, puis qu'ils vont être encore plus capables de redonner à leurs fans, tu sais, donc même chose pour Vivi, puis l'économie éventuelle je pense du Viviverse, si on réfléchit à ça, une fois que le Viviverse arrive, ils peuvent mettre des utilités presque infinies pendant des années pour un NFT qui en avait zéro, de plus m'avoir, tu sais, après, je sais pas, moi je pense, j'essaie de m'adapter à l'ère d'aujourd'hui, dans une société, dans un monde où en ce moment il y a des conflits un peu partout, c'est pas forcément évident, donc, j'y vais avec prudence quand même, mais j'y vais avec cœur et quand tu y vas avec cœur, t'as pas de regrets vraiment, dans le sens où, en tout cas, moi, personnellement, sur ça, j'y vais avec passion, j'ai pas d'attente, j'ai plus d'attente, j'en ai eu au début, sur Vivi, j'y reviens un peu, parce que, ben voilà, le marché est tombé, donc, j'y vais plus avec des attentes, mais par contre, je prends ce que le marché me donne, je regarde, j'essaie de ne pas prendre pour argent comptant, justement, les bénéfices, ouais, les bénéfices aussi, ouais, de base, ouais, c'est clair, je prends ce qu'il y a à prendre, voilà. Moi, j'ai l'impression que, là, on va parler Vivi un peu plus, les gens se sont faits de grosses attentes sur du court terme, avec Vivi, mais ils n'ont pas analysé où est-ce qu'on a été rendu du niveau marché global, crypto, NFT, technologie, adoption. Les gens, les gens comme ça, je ne vais pas me faire de copains, forcément non plus, mais, quand tu rentres sur un projet comme ça, comment tu peux imaginer qu'en six mois, un an, ça y est, la société allait changer, on est dans Ready Player One, ça prend du temps, on peut un jour arriver à une société à la Ready Player One, qui aura des traits qui rappellent ce film, etc. Mais, ça ne se fera pas en six mois, un an, donc, les Moon Boys, qui ne sont pas patients, qui attendaient, et qui croyaient être riches avec un million d'euros en six mois, j'ai envie de dire qu'ils partent, quoi. Moi, justement, à ce sujet-là, en ne supportant plus trop les personnes qui n'étaient pas là pour le projet, qui ne sont pas là pour vraiment l'histoire et le narratif qu'il y a à offrir, qui n'ont pas le temps, qui sont dans l'instant, l'instantanéité. Moi, justement, je m'économise en ce moment un petit peu sur ça, parce qu'on est dans un marché qui est quand même compliqué, qui nous a quand même fait endurer pas mal d'étapes, et je pense que dans un marathon, on peut mettre en sprint tout le temps. Donc, il y a des moments on peut accélérer, sprinter un peu, c'est le moment, il y a des moments où il faut ralentir. Je ne dis pas qu'en ce moment, pour qu'il arrive dans Vivi, c'est le moment d'aller comme une limace. En ce moment, je trouve que c'est plutôt sympa, les prix sont divisés, sont en prix du prix souvent de vente de Vivi, donc ça laisse des opportunités de rentrer, même bien pour quelqu'un qui a déjà mis son capital au mauvais moment en janvier 2021 et qui est un petit peu exposé, c'est à lui de voir ce qu'il compte faire, est-ce qu'il croit au projet, est-ce qu'il veut holder, est-ce qu'il veut prendre ses partants et sortir, est-ce que c'est un projet qu'il est capable de tenir dans son bague en mode un peu oublié mais pas trop, parce qu'il faut quand même de temps en temps se connecter sur Vivi sinon tout est perdu, et tenir 1, 2, 3, 5, 10 ans, c'est des questions qu'il faut se poser sur un projet comme ça, parce que tant qu'on n'a par exemple pas le casque de réalité augmentée, est-ce qu'on aura vraiment la résolution du plein potentiel de Vivi, de tout ce qu'on peut projeter, imaginer ? Non, et on n'y est pas encore, aujourd'hui elles ne sont pas là, même s'il en existe des très sympas qui offrent des expériences très sympas, on n'y est pas encore de suite, est-ce qu'on est dans les 2, 5, 10 ans, est-ce que Vivi aura encore du sens dans 2, 5, 10 ans ? Je ne sais pas, donc voilà, en tout cas j'essaie de m'économiser parce que dans tout marché, dans toute passion, dans tout, si tu te mets trop le courbouillon, trop fort, ça ne marche plus, donc ce qui est important, quand tu crois aux choses, c'est quand même de conserver tes convictions, d'être prudent sur ce qu'on t'attend d'exposition d'investissement financier, de ne pas prendre de risques, de ne pas se surexposer, de ne pas mettre que l'argent qu'on peut perdre, mais par contre, oui, très important, mais par contre, ça permet de pouvoir, si on y croit encore, voilà, de quand même encore un petit peu accumuler tranquillement, à bas prix, sans prendre de risques dans la vie de tous les jours, et puis se donner le temps d'attendre, et moi, je vais sur des choses qui me plaisent, ça fait un moment, moi, j'ai adoré les Mickey en décembre, janvier, vraiment, moi, j'ai eu mon grand coup de cœur en décembre, janvier, j'aime bien tout ce qui est Star Wars, effectivement, mais après, voilà, on a le budget qu'on a, donc on fait comme on peut, mais, je me régale, je trouve que c'est cool, je suis impatient de voir les évolutions, je vois que certains ont reçu un peu du MCP, que d'autres peuvent payer en crypto, moi, j'ai fait partie de la whitelist, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je fais partie de la whitelist en crypto, et tout se passe très bien, etc., dedans. Soon, on aura une sorte de VVverse, on verra comment il y a quoi il ressemble, et puis soon, on aura un VVverse V2, V3, V4, c'est marqué en gros, c'est BVB, Béta, hein. Ah ouais, mais, pour revenir à ce que tu disais, parce que je pense que c'est un sujet important, c'est que là, il y a beaucoup de gens qui se sont pas rendus compte qu'ils avaient investi plus qu'ils pouvaient se permettre, donc déjà là, c'est des gens qui se disent, oh fuck, j'aurais besoin de cet argent-là pour payer des dettes du temps des fêtes, j'aurais besoin de, tu sais, il y a plein de monde qui, jusqu'à un certain point qui ont fait ces légères erreurs-là puis je pense que ça vient du point qu'il faut une stratégie. Peu importe que tu vois ça comme un investissement ou pas, jusqu'à un certain point, même si moi, je le vois comme un objet de collection, j'ai une stratégie principale, c'est de les utiliser plus tard de façon X, Y, Z pour mon bénéfice dans le Viver, je parle même pas d'argent encore, mais encore là, j'ai une stratégie, je l'ai établie il y a quand même déjà un an, un an et demi, puis je ne l'ai pas modifiée de façon vraiment large, même qu'elle est presque identique à la stratégie aujourd'hui à ce qu'elle était au début, puis celle-ci incluait de ne même pas vendre au dernier top de la bull run parce que j'aurais fait probablement 20 000 $, je ne l'ai pas fait, c'est tout autre, mais il y en a qui disent pourquoi tu n'as pas fait l'argent, parce que ça ne faisait pas partie de ma stratégie, je l'ai rodé 3 à 5 ans minimum, puis probablement jusqu'à 10 ans pour certaines pièces, je suis encore dans cette stratégie-là, puis je n'ai pas le problème justement de dire, oh mais là, Vivi a droppé, Vivi a 6 vivis, je n'ai aucun stress, aucune peur, je ne regarde pas la valeur de ma voûte ou à quel point mon collectible le plus cher peut avoir descendu, je ne le regarde pas, je fais comme tu dis, je regarde les bas prix, je regarde à quel point je suis capable de continuer à investir, est-ce que ça vaut la peine de continuer à investir, j'évalue d'autres projets dans mon cas, mais je ne suis pas ce qu'on me donne, je ne suis pas juste dans ma vie, mais le but c'est d'avoir sa stratégie puis s'en tenir, si tu la modifies trop en cours de ligne, ce n'était pas une stratégie que tu avais, tu sais, c'est ça, je pense que il y a beaucoup de la part des problèmes qui viennent de là, dans notre communauté principalement, c'est ça présentement, parce que les doodles ont crashé, le top 3 des projets NFT de la bull run, ils ont tous fait même en faire que Vivi, donc on ne peut pas juste blâmer Vivi parce que tout est en train de tomber, c'est un peu ridicule, donc j'ai des chocs qui se battent et qui nous entendent ce que je veux dire. Non, non, t'inquiète, moi aussi, j'ai des animaux, ouais, là, j'ai des petits poussins qui étaient trop mignons d'ailleurs, mais effectivement, cette surexposition fait que certains, c'est difficile de tenir et notamment, c'est pour ça que moi, je me suis émancipé un petit peu en ce moment des réseaux sociaux mais que je me montrerai toujours présent pour organiser des lives sur Vivi Space, pour venir discuter avec la Vivi Femme et puis, tu es au courant, mais on va organiser un grand rassemblement l'année prochaine, on va pas encore donner de détails, mais l'année prochaine, on va organiser un grand rassemblement avec la Vivi Femme en 2024 et donc, voilà, c'est plus sur ça que j'ai envie de me positionner et de m'intéresser et j'essaye un peu de m'extraire justement des personnes qui sont impatientes qui pourraient un peu affecter moi mon moral ou ma psychologie parce que justement, on était dans un marathon, on n'est pas dans un sprint, je n'ai jamais voulu être dans un sprint, je suis comme toi, que je voyais tomber le NFT, j'étais presque qui tombait à zéro et c'était de l'argent que j'avais investi, que j'étais prêt à perdre, c'était un bon gros disclaimer déjà bien intégré dans ma tête et puis, j'avais deux à cinq ans en target première mais en ayant conscience que quand même le projet était particulier parce qu'il allait dépendre de la technologie, des avancées, tout ça, donc une target de dix ans pour obtenir en tout cas la réponse qu'on pense éventuelle que je pourrais attendre ou que je pourrais imaginer du fait d'aller dans une aventure comme ça, si on regarde le Bitcoin, il n'est pas passé de un dollar à soixante mille dollars sans être passé par tous les stades, les coûts, les heures, les trucs et ça n'a pas pris non plus six mois ni un an. Donc, je l'avais déjà dit mais autant il y a la partie collection sentiment qui me plaît mais aussi je le partage j'ai à un moment loupé le Bitcoin j'ai à un moment loupé en plus Ethereum en tout cas une position qui aurait pu changer vraiment particulièrement ma vie et donc je voulais me positionner sur quelque chose VV répond à cet essai qui est personnel qui n'engage que moi et faites vos recherches mais du coup voilà, je ne m'attendais pas à ce que ce soit la réponse dans les six mois dans les un an mais plus dans les deux cinq ans et peut-être plus et du coup je m'attendais à pouvoir passer un peu par toutes les couleurs sur le marché et par expérience quand le Bitcoin était à 100 balles et qu'il est passé à 1100 balles et qu'il est repassé à 150 ou 200 balles ou qu'il est passé de 3000 à 12000 puis 3000 puis 20 000 puis re 3000 il y a des gens il y a des gens ils l'ont vu passer par toutes les couleurs ils venaient l'acheter après certains l'ont acheté à 3000 ils l'auraient pu retomber jusqu'à 1500 mais tu t'as pensé à NBA Top Shot tu t'as suivi l'histoire de NBA Top Shot ils ont monté à un moment donné NBA Top Shot ils ont crashé il y a des choses qui valaient une pièce ça a tout remonté à 200 000 3000 il y a des gars qui avaient accumulé comme nous on fait avec Vivi à coup de dizaines de centaines puis quand ça a tout remonté les gars sont devenus riches puis pourtant il y avait arrêté de regarder leur route après c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça qu'Andor de Rich ou de machin c'est est-ce que vous est-ce que vous croyez en VV est-ce que toi tu crois encore moi je crois en VV donc je crois que c'est encore vivant le jour c'est mort le jour c'est mort c'est mort mais tant que c'est vivant moi j'y crois et puis si j'y crois plus un moment alors que c'est encore vivant je viendrai le dire et j'expliquerai pourquoi mais moi j'y crois et du coup voilà un peu tranquille sur l'exposition je suis mes convictions aussi en fonction de mes goûts de ce que j'aime de ce qui pourrait avoir du sens demain et puis je souhaite bon courage à tout le monde surtout même à toi et puis on n'est qu'au début parce que VV pour le moment il marche pas donc soit il marchera jamais donc on restera dans une situation comme ça et à un moment on se lassera dans quelques années etc mais à un moment donné peut-être on aura peut-être raison et là ce sera le moment de se dire bon ben c'était cool on était pas fous on en parlait tous les jours on était à fond dedans mais on n'était pas dingos complètement il y avait une part de vérité de réalisation de ce qu'on a pu imaginer ou pas comme on croyait peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont se passer elles seront pas comment les imaginer certainement d'ailleurs c'est 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 souvent c'est souvent un peu ça se passe pas souvent comme on croyait d'ailleurs ouais alors c'est ça puis j'ai envie de dire que même David Yu était pas au courant que ça allait se passer comme ça puis c'était ça reste lui un des principaux mastermind en arrière de Vivi puis Comi mais là tu parles d'événements tu penses-tu que tu t'en vas plus dans l'événementiel dans le futur aussi avec les communautés alentour de Vivi parce que je t'avoue que moi c'est quelque chose que j'ai commencé à éventualiser beaucoup 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 en fait en fait j'ai passé beaucoup beaucoup de temps cette année à prendre des connaissances à me cultiver un peu dans cet univers là j'ai pris énormément de plaisir à me faire une bonne bande de potes à triper on est aussi quand même un an et demi après un an un an et demi après aussi du coup d'un bull run à un beer market à tenir tout ça donc la question je me suis posé un petit peu en début d'année c'est que j'avais envie d'être utile de faire plein de choses donc c'est pour ça qu'on a on a pu rentrer en contact que je me suis rapproché de tous les acteurs histoire qu'on puisse un peu prendre conscience qu'on existait qu'on pouvait faire des choses ensemble et qu'on pouvait peut-être aussi on a une passion commune et on peut en plus de partager de l'information à tout le monde c'est toujours intéressant peut-être de faire des choses ensemble et pas de faire toujours les choses dans son coin donc moi mon objectif principal là sur cette année c'est de vraiment de livrer des lives d'aller me rendre présent aux invitations comme tu as fait ce matin de venir discuter parler donner un petit peu voilà la température de comment je peux sentir les choses ou des choses qu'on pourrait faire en guise de proposition et après moi c'est le plus gros ça va être organisé du coup pour le crypto que sert 2024 un rassemblement de la vivifemme francophone avec en guest star un peu tous les acteurs Youtube Discord tous les gens qu'on connait qui ont accompagné ce bullrun ce beer market tout ça même si on est encore en beer market afin que les gens qui croient dans Vivi qui sont dans ce projet là puissent avoir l'occasion de se rencontrer de ne pas se sentir non plus seul passer un bon moment ça se passe l'année prochaine 2024 janvier mais c'est quoi c'est un événement mi-vie plus large on en parle pas trop on en parle pas trop mais il y a déjà une édition donc je peux parler de ce qui s'est passé et je peux parler un petit peu pour l'année prochaine cette année il y a eu le premier crypto que sert donc c'est un événement qui est un peu unique en France qui réunit tous les écosystèmes du monde du minage de la blockchain de la technologie de Web3 et qui donne du coup qui réunit vraiment tous les acteurs donc tu peux aussi bien avoir une banque IRL donc une banque physique que tu as dans le monde mais en même temps à côté avoir peut-être l'année prochaine Binance qui sera juste à côté donc c'est une banque traditionnelle à côté d'une banque crypto c'est des équipes de mineurs qui t'expliquent comment ils sont rentrés dans le minage toutes les possibilités qui t'expliquent tout cet univers-là des projets comme Star Citizen Vivi c'est comme une sorte de designer coin avec plein de stands avec plein d'acteurs du monde donc minage blockchain et Web3 et technologie un peu futuriste qui se réunissent et cette année donc il y a eu cet événement-là il n'y avait pas de stand de Vivi mais ça a été déjà un premier rendez-vous pour les gens de la ViviFemme de se dire tiens il y a ça qui se passe et l'organisateur est proche aussi du projet Vivi venez donc on a fait gagner des places chez ViviSpace pour pouvoir donc ça a été le premier rendez-vous et puis sur place on était tellement content parce que ça fait des fois six mois des fois un an des fois un an et demi qu'on se parle derrière un écran qu'on est comme ça donc de pouvoir un peu casser le mur de pouvoir dire putain il y a bien des gens réels en IRL qui existent et bien ça fait du bien c'était un beau moment et on s'est dit pourquoi pas recommencer l'année prochaine en plus gros l'organisateur est super chaud donc on va avoir un stand de Vivi et on s'est dit on va inviter tous les copains que les gens qui sont dans la ViviFemme puissent avoir Max et Ben qu'ils puissent avoir Julien, Olivier qu'ils puissent avoir Fanny Carbonelle qu'ils puissent peut-être même un jour t'avoir on verra ça dans le futur mais j'aimerais peut-être mettre ça il y a une vie de tout court donc si jamais on va en reparler de tout ça on va en reparler c'est ça ça s'est passé où la première édition c'est tout ça que j'ai à l'écran à Auxerre en France il y a une ville qui s'appelle Auxerre qui est à côté de Paris je suis très québécois c'est un mot qui me semble bizarre et la commune la commune le département sont vraiment à la pointe et sont remarquables sont ouverts ils nous ouvrent les portes pour pouvoir justement mettre en place tout ça et donc en fait Crypto Auxerre ça veut dire ça Auxerre c'est la ville et Crypto et Crypto Auxerre tu comprends un peu d'où vient du coup 2023 c'était le le premier événement tu as des vidéos je vous invite à venir sur la chaîne de YouTube Métis Mining qui est justement l'organisateur de cet événement grand papa et vous pouvez voir du coup tous les partenaires etc mais va sur sur YouTube ouais Métis Mining tu vas pouvoir tu vas pouvoir voir ça c'est ça sa chaîne il y a tout tout l'historique et je suis déjà d'ailleurs passé à l'interview chez lui je repasserai chez lui en interview et j'avais énormément son travail c'est aussi quelqu'un que je que je souhaite défendre accompagner voilà donc vous savez j'en ai l'électro libre gros shout out faut que je le fasse faut que je te coupe c'est important Métis Mining la gang 932 abonnés ça ça veut dire que le gars est à genre 60 abonnés d'être à ses 1000 puis de pouvoir monétiser sa chaîne très bientôt etc donc là gros shout out on va donner un do like on fait un petit regardez je suis déjà abonné on prend la petite clochette aussi cool mais merci je vous invite c'est tout ça que c'est important c'est une chaîne qui est toute jeune qui est toute nouvelle elle a quelques mois ils sont en train de créer justement les locaux tout ça pour pouvoir vraiment accueillir différentes chroniques sur différents types d'univers différents de l'écosystème numérique donc minage NFT crypto et technologies web 3 et c'est vraiment oui oui exactement ce qui est vraiment super bien c'est qu'on n'est pas sur des gens qui se sont bougés en plein bull run qui sont venus chercher du profit on est sur des profils de gens qui se bougent qui organisent des choses en plein beer market et qui sont passionnés qui parce que ce monde là est passionnant quand on voit autre chose au delà des billets et qu'on voit aussi la technologie tout ce qui est possible est-ce que c'est Métis qu'on a à l'écran c'est Métis ouais Métis qui est là et du coup hop c'est ça la conférence ça s'est passé le janvier dernier c'est ça ouais c'est ça exactement c'est là qu'on s'est rencontré du coup avec la première souche couche de Vivi Femme française que j'ai pu rencontrer Ben Max Picsou Jake pardon Dunce que j'ai pu rencontrer Le Ouf que j'ai pu rencontrer vraiment une grande partie de la Vivi Femme des acteurs qu'on peut retrouver un peu partout et voilà du coup c'est là un peu qu'on s'est dit c'est trop bien parce qu'on vit tous derrière notre écran derrière notre petit compteur on a notre vie aussi à côté c'est important mais c'est vrai que d'avoir un petit rendez-vous une fois par an et puis du coup de mutualiser la Vivi Femme moi je suis très proche vous savez de la Vivi Femme allemande donc quand on sera un peu plus calé un peu plus organisé on va lancer aussi Vivi Versum Captain Vivi moi les acteurs aussi de la Vivi Femme allemande même s'il y aura la barrière de la langue même si voilà mais c'est nos cousins germains c'est des grands acteurs aussi les allemands dans le monde de Vivi on sait qu'il y a des grands passionnés des gens très investis docteur Profi et allemand et donc voilà ça commence quelque chose on fait pas un fan club mais on veut faire un moment convivial sympa où on pourra aussi mettre en avant du coup la Vivi Femme mettre en avant aussi le projet Vivi dans ce salon montrer qu'il y a du monde et qu'on a un peu de poids l'année dernière on était une vingtaine peut-être que l'année prochaine on peut être 200 300 avec tous nos réseaux tout le monde et puis ça peut être un moment vraiment festif parce que là-bas du coup on a fait une vingtaine juste à Crimson XR vous étiez une vingtaine de la Vivi Femme ouais de la Vivi Femme ouais de la Vivi Femme bien sûr Crimson XR c'est un événement qui avait à peu près combien de personnes quand ça s'est fait alors c'était alors c'était la première édition première année et c'était sur une journée on a eu je crois dans les 800 personnes 600-800 personnes quelque chose comme ça qui sont venues et ça a été organisé et monté l'événement en trois mois ça a été monté en trois mois c'était pas un an de préparation comme on est en train de faire sur l'année prochaine donc oui c'est incroyable et puis surtout ça a ramené regarde il y a Monsieur TK il y a des stars l'année prochaine on espère avoir Asher qui viendra prendre le micro partager un peu cette passion et tout ce monde-là avec tous les acteurs voilà donc voilà c'est ce qui m'intéresse c'est pour ça que je vais un peu être un peu moins sur les chats qui peuvent exister sur Telegram Discord etc je reviendrai de temps en temps mais je vais essayer de m'éloigner parce que il y a trop de gens qui sont malheureusement un peu dans la souffrance dans des croyances qu'on ne peut pas bouger et j'ai pas envie de perdre de l'énergie j'ai envie de garder toute mon énergie pour ce marathon qui vient me concentrer du coup sur les choses positives notamment le rendez-vous avec la Vivi Femme faire justement des discussions comme ça avec toi on peut parler de sujets et puis essayer de les tirer vers le haut plutôt que de se morfendre vers le bas voilà c'est pas un coup de gueule que je fais mais c'est vrai qu'en ce moment ça peut durer longtemps ça peut durer 6 mois ça peut durer un an ça peut durer 2 ans j'y crois à fond et je suis un peu agacé sur certains commentaires que je peux voir sur Twitter ouais c'est la guerre c'est ainsi c'est vraiment je comprends mais bon c'est souvent en plus c'est souvent aussi il faudrait reconnaître que c'est souvent aussi de l'argent oui qui a été fait en profit mais qui a pas été encaissé donc de l'argent qui est encaissé s'il est réinvesti il est exposé à tous les risques du marché c'est voilà donc les temps sont gros puis je pense c'est important de focuser sur les choses qui vont nous garder positifs j'essaie d'être toujours le plus positif sur la chaîne mais je t'avoue qu'il y a des moments pas mal plus durs puis moi aussi je commence à focuser sur des choses comme plus l'événementiel où ce qu'au Québec je commence à regarder pour ce qui se passait pour commencer à aller me promener un peu plus là-bas puis probablement aussi l'événementiel avec directement la team Vivi j'ai quand même un projet avec eux autres avec la team directement qui est en lien avec l'événementiel donc les prochains événements où ce que Vivi va se présenter ça se peut que j'ai de quoi présenter à la Vivi Family aussi donc je pense que ça va rapprocher un peu plus notre communauté dans le futur puis on va voir aussi on va voir tous ceux qui sont peut-être partis en ce moment aussi je dirais qui vont revenir qui vont être contents de revenir puis qu'on aille maintenir le bateau sur les flots malgré la tempête je te dirais ça de même ce qui me tente moi c'est qu'il y ait d'autres personnes qui prennent connaissance que ça existe qu'on ait d'autres personnes qui viennent dedans que du coup on puisse partager cette passion aussi avec d'autres personnes que ce soit des personnes qui ne s'exposent pas à des risques et puis qu'ils soient conscientes de ce qu'elles font et puis qu'on fasse grandir cette aventure j'ai dit moi je trouve que c'est une aventure incroyable qui me passionne j'ai d'autres passions finalement la vie donc j'ai pas que cette passion là mais en tout cas quelle aventure que c'est riche on se fait pas chier depuis un an un an et demi chaque semaine chaque truc on a toujours la petite news qui nous plaît qui nous plaît pas à commenter à digérer à prendre le temps de faire mûrir et qu'on revoit quelques mois après avec un autre regard non c'est intéressant moi en tout cas j'aurais fait j'aurais pas été particulièrement bon dans cette aventure là parce que j'aurais fait toutes les erreurs mais par contre qu'est-ce que j'aurais pu apprendre plein de choses c'est c'est une bonne leçon parce qu'elle est pas finie en plus et elle fait beaucoup à plein de choses dans la vie de tous les jours voilà on est pas mal sur la même longueur donc de toute façon ça fait longtemps qu'on le sait tu t'attends à quoi de bord pour tu t'attends à quoi pour 2023 dans ce cas tu t'attends à ce qu'on aille un V-Verse prêt pour 2023 avec une bonne participation ou tu penses que vous on est je suis très impatient en tant qu'utilisateur fan passionné collectionneur d'avoir le V-Verse pour pouvoir faire des lives comme on fait là et que j'aille te montrer mon showroom qu'on puisse réunir la V-V-Femme sans aller observer des fois les cons ça je suis très excité sur ça mais je ne l'attends pas à une date précise j'ai conscience qu'on est dans un contexte mondial particulier qu'on est en plein beer market que voilà on ne sait pas peut-être aussi dans quelques mois ça va aller mieux peut-être dans quelques mois ça sera vraiment le chaos du chaos donc non qu'est-ce que j'attends moi sur cette année des bons drops des drops qui me plaisent j'attends des drops qui me plaisent qui soient dans mes prix que je puisse accumuler un prix qui soit cool et puis que que je puisse jouer dans mon jardin avec mes petits NFT que je puisse continuer une belle collection dans le temps jouer avec les MCP et puis si un jour il y a une récompense je serai content de récupérer parce que c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'argent je serai content de récupérer un petit peu des cacahuètes si je peux me faire un jour un cadeau parce que effectivement moi ce que je vois comme valeur aujourd'hui ou NFT qu'ils aient d'ailleurs de la valeur financière ou pas que demain peut-être si d'autres personnes en masse se mettaient à collectionner des termes physiques ou pas collectionner que des bouteilles Coca-Cola en physique et la collection numérique que ce soit sur Vivi ou ailleurs prenez une part de marché dans le monde de la collection les gens parce que moi je trouve que ça marche bien j'étais je ne suis pas collectionneur hardcore j'avais des petits trucs que j'aimais bien un peu avoir mais je n'étais pas collectionnaire du tout hardcore autant la partie numérique ça marchait super bien sur moi donc est-ce que je suis le seul au monde est-ce qu'il y aura d'autres gens à qui ça va parler de posséder quelque chose comme ça en numérique est-ce qu'ils y verront de la valeur ou est-ce qu'ils y verront que des pixels moi je vous ai expliqué que justement je ne voyais pas que des pixels ou qu'un copier collé avec un bouton de souris moi j'y vois du coup quelque chose de différent une autre valeur mais je me trompe peut-être c'est propre à moi-même il faut faire ses recherches il faut moi je suis même avec toi pour vrai je pense qu'on a des belles pièces ça a marché sur mon collection digitale ça l'a rehaussé puis ramené mon feeling de collectionneur que j'ai déjà eu souvent dans le passé j'ai collectionné beaucoup de choses que j'ai pu à cause de plein de choses dans ma vie donc je pense que ça va marcher je pense qu'on voit l'adoption tranquillement tu sais comme j'expliquais tantôt j'ai même ma soeur de 30 ans qui commençait à se dire je pense que j'en veux des NFT puis pourtant elle n'a aucun intérêt là-dessus juste parce que là c'était du Moana du Stitch là ça a de l'intérêt donc tranquillement je pense que ça s'en vient la technologie va être prête moi je pense que VVverse va permettre des choses fantastiques justement comme des lives moi et mon frère on va jouer dans mon showroom de VVverse on va mettre deux écrans dans le VVverse une sur chaque mur ou en Diago puis on risque de jouer au même jeu en même temps ensemble ça va permettre une espèce de live de gameplay multiple on va essayer des trucs on va essayer plein de trucs donc bien hype de ça j'ai pas de date non plus même avis que toi 2023 ça peut arriver ça va être cool sinon je suis capable d'attendre je pense que tout ça me laisse quand même dans le bullish momentum même si le momentum réduit des vitesses j'ai des potes dans la vie réelle je vous rassure et j'ai des amis mais je m'en suis fait des nouveaux aussi dans ce petit écosystème à partager cette passion dont toi dans une petite équipe aussi de copains voilà franchement merci Karim aussi au passage pour on a Karim qui est toujours avec nous autres qui a contrôlé le stream depuis tantôt je suis très content d'avoir rencontré aussi Fanny d'avoir discuté je pense qu'on a de la chance d'avoir justement des gens qui sont pas arrivés justement sur le résultat mais sur aussi l'aventure sur le voyage et qui du coup parce qu'on sait pas justement ce qu'on aura comme résultat donc qui a envie de profiter de ce bon moment et je pense qu'on va pouvoir faire ensemble tous ensemble vraiment de super belles choses c'est un peu mon mot de conclusion d'ailleurs après si t'as d'autres points que tu veux voir mais c'est ça tous ensemble on peut faire des belles choses si ça va pas prenez l'air prenez un peu le large voilà si ça vous plaît si tu le dis on va faire des belles choses en famille demain ça va être beau toi toi moi Karim Fanny tous ceux qui sont encore là le ouf je pense que ça va être ça va être ça qui va rendre la vieille femme qui va être la prochaine étape pour nous ça va être de créer des choses on va pouvoir profiter et faire des bonnes choses et puis honnêtement sur le risque actuellement quand j'ai acheté des golden me monte la peau du cul ou que maintenant j'achète des NFT à 30 ou 40 ou 50 balles mon risque il est quand même vachement plus petit donc moi en ce moment je suis plus en mode tout va bien je suis tranquille voilà je suis pareil ouais bon ben on va continuer ça juste un petit peu là qu'est-ce que t'accumules comme collectible dernièrement sur Vivi nos pièces que tu veux nous avouer que t'accumules parce que tu veux pas peut-être qu'il y en a que tu veux pas qu'on sache moi il y en a certaines que je parle pas trop à commis parce que je veux pas pamp my bag mais aussi parce que ouais alors c'est ça c'est que je voudrais pas tu vois dire faites ça parce que j'ai pas envie d'influencer du tout les marchés c'est pour ça que je suis plus du tout communicatif sur ça mais non ben je le dis je le dis à chaque fois tiens je fais telle drop ou je fais telle drop et là je vais tenter par exemple le drop d'aujourd'hui je sais pas tu nous tentes les Rabbids je suis tenté mais en même temps j'ai peur de le voir tomber au marché donc je sais pas est-ce que j'y vais avant après je sais pas mais à 20 gem moi je le tente ouais c'est vrai que c'est vraiment pas cher même si il tombe à 5 gem pis en plus moi là je mets le commun à l'écran mais le commun pis le ultra rare ceux qui rient pis celui qui sont siphons de toilette pour moi c'est c'est trop vraiment ouais il est fou non mais ouais soit le faire soit je vais en choper c'est sûr mais ils en font vraiment bien mais voilà non il y a eu Mickey je sais celui le dernier que j'ai fait vraiment où moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce que pour moi il a beaucoup de sens c'était les posters Star Wars qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps tu t'es vu poster là dessus je me suis je les trouve je les trouve super jolis ils sont très beaux tu t'es payé celui le dernier à 239 aussi si je me trompe pas il me semble c'est gâté j'ai le set complet lapis je voulais le set complet c'est des versions qui existaient dans notre jeune temps c'est des posters des années 80 je me trompe-tu c'est c'est des posters qui sont directement de 77 c'est des originaux et c'est des versions alternatives de la fiche finale qu'on a pu connaître c'est ce qui a été présenté à George Lucas et qu'il a dit peut-être qu'on met ce logo là de Star Wars ou peut-être qu'on met un logo rose et bleu ah non et le logo rose et bleu on le verra jamais mais le logo de Star Wars aurait pu être rose et bleu t'imagines c'est ouf quand tu regardes ta fiche tu dis et c'est un vrai idée de 67 c'est ouf ouais c'est ouf pour vrai c'est des pièces que tu sais justement tu parles de rose et bleu ça parlera pas ça parlera pas à tout le monde mais pour moi ça c'est pour ça que je cherche pas tu vois maintenant plus voilà moi je trouve que ça quand Vivi met quelque chose comme ça dedans discrètement posé tranquille là moi je trouve que ça a une valeur c'est une pièce d'histoire c'est ça que je pense que les gens oublient c'est pour moi tu vois malgré bon là elle voit un petit peu de valeur et tout mais pour moi c'est une valeur spatiale mais elle pourrait être tout le temps spatiale et jamais bouger de prix tu vois tout comme un jour peut-être un jour le prix rejoindra moi la conviction de la valeur que j'y vois mais me dire que Star Wars ça aurait pu être ça qui d'ailleurs sur celle-là en particulier c'est des personnages qu'on connait pas c'est pas Leia c'est pas la coupe de Leia non c'est pas Leia c'est pas Luke c'est vraiment avant bref je viens de réaliser le gars il y a une cape aussi moi je suis d'accord avec toi parce que je pense que c'est des pièces historiques jusqu'à un certain point la même chose pour les cadres de Ralph et Glissant c'est une pièce c'est la seule et puis c'est la seule c'est la seule pièce de toutes les pièces Star Wars qui existent où t'as au dos de cette affiche la signature de Georges Lucas avec parquet Georges Lucas non je déconne je déconne ok je te lève c'est cool what ça va par il m'a eu putain j'avais cliqué je t'ai cliqué je m'en allais l'acheter tu coupes tu couperas tu couperas c'était pour la blague je suis d'accord avec toi les pièces comme ça puis je suis d'accord avec toi non plus le prix pourrait rester stable on s'en fout que le prix reste bas puis que ça vale même pour les posters de Ralph et Justin en avant de moi c'est pas sûr que ça reste stable parce que si ça dure deux ans qu'il y a mille collections c'est pas sûr non plus ça n'a pas eu de grand succès à l'ouverture c'est d'ailleurs pas sold out c'est aussi toujours moi j'ai toujours je sais pas si vous vous positionnez sur des drops qui sont pas sold out mais moi j'ai toujours un peu de mal à me positionner j'ai toujours un peu peur que ce soit un peu casse gueule surtout quand l'écart du prix est pas franc autant j'ai accepté de me positionner sur il est sold out il est sold out il est pas sold out tu descends tu vas voir il est encore en buy now descends tu vas voir non mais dans les collections tu fais remonte pardon on en remonte ouais si tu veux tu peux faire par là mais là et tu fais ouais celle clique sur see all direct tu vas la voir see all à côté de la flèche je ne comprenais pas ce que tu me disais excuse ça a pris 3 secondes qu'est-ce qu'il dit tu as pas de soucis Nemo là tu vas voir tu prends encore buy now t'as raison je ne savais pas ça hum intéressant donc c'est pour ça que ça peut être sympa mais tu vois Disney ils ne brûlent pas leur NFT c'est pas sold out ouais c'est Marvel c'est Marvel qui brûle voilà après ils sont super jolis franchement moi je les trouve très très beaux ah oui c'est sûr que c'est les storyboards de Nemo on n'a pas eu Nemo mais voilà ouais 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 ben il y a plein des choses qui sont pas sold out puis je pense quand même pas mauvais jusqu'à un certain point et on n'a pas parlé des Platinium non on n'a pas parlé des Platinium on peut conclure sur ça après ben oui t'en penses quoi t'aimes-tu mieux Steamboat Willie ou le Mickey Mouse écoute j'ai pas encore j'ai pas encore tranché mon j'ai pas encore j'ai tenté en drop j'ai tenté Demo j'ai pas eu Demo j'ai pas FOMO derrière j'attends de voir il m'intille j'aurai j'aurai un jour des Platinium moment c'est sûr après je vois j'essaie de retenir un peu toutes les erreurs que j'ai pu faire par le passé sur Vivi donc rien ne sert de courir après donc je suis pas en retard je suis là depuis un moment des NFT j'en ai déjà un petit peu tranquille ça me fait penser justement à Moana qui a retenu avec le poulet ils sont très plus beaux j'aime pas trop je suis pas trop fan du Donald désolé mais je suis pas trop fan du Donald le Demo en premier rapport au début je l'ai trouvé stylé mais finalement celui que je trouve le plus beau c'est Mickey et Minnie c'est les deux plus jolis je trouve ouais c'est la meilleure qualité c'est ceux-là pour vrai c'est vrai qu'ils sont plus beaux que je dirais que les autres un peu ils font très réaliste là c'est une très belle pièce j'avoue que je pense que je vais faire comme toi mais aussi je vais attendre pour les Platinium j'en ai pas non plus je vais peut-être me faire avoir mais en même temps j'ai envie de dire que c'est peut-être pas ces Platinium-là que je vais acheter dans le futur on sait qu'il y en a d'autres qui arrivent on sait qu'il y en a d'autres qui arrivent il y en a des plus stylés peut-être qui arrivent du coup là c'est les premiers donc il y a un petit peu je sais pas après qui a envie d'en prendre en prend qui a pas envie d'en prendre en prend pas mais je me suis pas jeté dessus tout comme tu vois je suis pas allé sur Lambo je suis pas allé sur ça Lambo j'ai essayé mais j'ai pas eu par contre j'ai tenté ma chance j'ai tenté ma chance aussi non je pense que je suis du même avis que toi pis ça me fait penser à ce que là c'est nos premiers Platinium ça me fait penser au premier Golden qui était Bart et Homer pis que j'ai fait comme oh c'est cool mais je participerais pas pis dans mes souvenirs il me semble j'ai pas participé à cette drop-là j'ai attendu les autres drops pis c'est aux autres drops que j'ai tombé avec des personnages qui qui en plus tu sais ma vision c'est toujours est-ce que moi c'est quelque chose que je voudrais holder dans 10 ans mais que les métavers soient rendus loin etc je me disais ouais après est-ce que je pense qu'il y a moyen de faire de l'argent en plus avec peut-être oui fait que je me disais j'ai deux bonnes raisons d'investir le potentiel est pas juste de faire de l'argent ma première bonne raison c'est parce que je voudrais holder quand même fait que c'est le pourquoi j'ai pas été Homer and Bart pis c'est le pourquoi je parlais avec les Platinium je veux pas Dumbo vraiment Donald je suis le même avis que toi il louche en plus il y a un oeil qui est comme ça mais l'autre qui est l'autre qui en tout cas après c'est dégoût moi c'est celui qui me plaît le moins c'est con mais ça c'est très trop et c'est vraiment pas du tout un indicateur à prendre mais je suis très sensible au rouge et tous les NFT qui ont un peu de rouge je les trouve toujours plus chaniers plus jauniers je te comprends là-dessus c'est vrai que le côté rouge qu'ils ont donné au Platinium Moment leur donne une patine que j'ai hâte de voir sur justement les autres collectibles dans le futur les autres Platinium j'ai hâte de voir ça va donner quoi ouais 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 très belle pièce très belle pièce on peut on peut laisser ça là-dessus si tu veux mon chum on va faire un petit temps 1h 1h10 à peu près ouais donc Chris gros merci d'être venu merci merci à toi et puis de toute façon bientôt on est connecté là en ce moment je suis un peu en vacances donc je retourne sur VVSpace avant le 31 parce que j'ai promis de faire un live le 31 mars là-bas donc ouais je vais pas tarder à revenir je prends le week-end et je redébarque en début de semaine là sur VVSpace prendre un peu des nouvelles et le petit live et puis derrière ouais j'ai d'autres on va me revoir bientôt aussi sur YouTube un peu ailleurs j'en parlais c'est vrai je garde le secret mais je sais que tu t'en recours mais c'est en cours et voilà tout va bien prenez soin de vous gardez le contrôle gardez des gemmes dans votre wallet dépensez pas tout pas de faux mots faites pas les fous puis on se revoit très bientôt mec comme tu viens de dire on va rediscuter puis je te réinvite peut-être pas le mois prochain mais très bientôt sur la chaîne ça te va ouais carrément de toute façon il y a tellement une actualité sur lui qu'on aura besoin de réchanger de reparler de tout ça oui en fur et à mesure qu'ils vont nous sortir les news et puis bon on a Amazon qui a débarqué on fait la fête oui 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 excellent vraiment en plus si Amazon arrive ça va être ouf de chez ouf donc yeah bonne fin de journée à tout le monde puis bonne chance ça vaudra tout le monde ciao ciao so just stay tuned for the rest of the show